Et salut à tous, c'est Benusco et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de découverte avec Rusty Moss. Alors il s'agit d'une version démo qui est disponible depuis le 26 février 2022. Le jeu quant à lui est prévu pour sortir à la fin de l'année 2022. C'est un jeu qui va être solo, il nous est recommandé de le jouer au clavier souris et alors il nous est présenté comme de type Metroidvania, animé, plateforme, 2D et action. On va regarder comme d'habitude ce qui nous est dit dans la description du jeu. Frayez-vous un chemin à travers un paysage magnifique mais hostile, envahi par des monstruosités de machines rouillées. Avec un grappin, traversez un terrain sournois tout en faisant exploser des ennemis vicieux. Découvrez le mystère de la chute de l'humanité. Et au niveau des caractéristiques, on va avoir plus de 20 compétences à débloquer. Donc on est véritablement sur un metroidvania, c'est-à-dire qu'on va devoir trouver des compétences pour progresser sur la carte. On va pouvoir personnaliser notre style de jeu et trouver une stratégie qui nous convient. On va avoir des boss difficiles à combattre. On aura également un grappin qui va nous permettre de nous élever dans les airs. On pourra ramasser des armes perdues sur la carte, du fusil de sniper à un canon scié. On pourra permuter entre les différentes armes. Et puis on aura l'histoire également en pixel art concernant cette fin de l'humanité. Voilà, je vous propose du coup de découvrir tout ça ensemble. On est parti. Au niveau de la difficulté, on en a deux. Le normal, qui est la difficulté classique. Et puis le flexible, wicker traps and enemies. Donc là je comprends que les ennemis et les pièges sont plus simples. Donc on va rester en normal. Allez, allez, réveille-toi. Oula, ma tête. Ils vont bientôt te chercher. Nous devons continuer. D'accord. Nous devons le trouver en haut sur la montagne. Ok, bon bah on est là. Donc on va pouvoir se déplacer. Effectivement, je suis au clavier souris. Ça va beaucoup mieux. On est sur un jeu de tir. Space pour sauter. Là, on va pouvoir s'accrocher sur les rebords. On peut descendre. Ok, des plateformes. Et puis là, soit on va pouvoir charger notre tir de cette façon. Soit faire des tirs unitaires. En appuyant une fois sur la souris. Ou alors on laisse enfoncer la souris pour tirer beaucoup. Alors bien sûr, la charge est mieux. Il va falloir la charger et perdre un peu de temps. On va aller voir ce qui se trouve là-haut. En haut à gauche de l'écran, on va avoir notre barre d'HP. Notre barre de mana, comme là elle est full. Avec le bouton E, hop, je vais pouvoir me soigner. Et ici, c'est les ressources qu'on ramasse. Je ne sais pas encore à quoi elles servent. Sans doute à débloquer de nouvelles compétences. Eux, ils font mal. Mais par contre, ils ont un petit... Oh, flûte ! D'accord, c'est en voie de la fumée comme ça. Ils n'y tirent pas bien loin. Ok, de la ressource. Donc ouais, on va avoir quand même pas mal d'éléments aussi de plateforme. Il faudra rester prudent. Détruire les machines vous fait absorber leur mana. Ok. Par contre, je ne sais pas si les chauves-souris, j'ai l'impression qu'on ne peut pas les détruire. Ici, on peut descendre. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai l'impression qu'on ne peut pas interagir avec pour l'instant. On va voir par la suite. S. Save le game. Et puis F. Là, ça va être les bénédictions qu'on pourra débloquer. Mais pour l'instant, on n'en a aucune. Prestab. D'accord, voilà la carte. Nous, les save, les shop. D'accord, on aura des shop également. Et les téléportes. C'était un téléport qu'on a vu tout à l'heure, semble-t-il. Ah, je crois que ça peut se détruire, ça. C'est... Ces boules de... De métal. Oui, d'accord. Ça va nous faire un petit peu de ressources. Puis on sera moins ennuyés en plus pour progresser. Ah si, on peut monter, d'accord. On va peut-être essayer plutôt de faire des choses dans l'ordre en allant à droite. Et je voudrais voir aussi si ça fait repop les mobs. Les caisses. Pas destructibles. Ouais, non, je pense que les chauves-souris, là, en fait, on n'a rien... On ne peut rien faire dessus. Alors, HP, upgrade, faune. On a augmenté notre capacité de point de vie, ça c'est bien. Là, on ne saute pas encore assez haut pour y aller. Donc on retourne en arrière. Ok. On va essayer de ne pas perdre de ressources. Ah, elle disparaît sans tout le bout d'un moment. Et là, on a une autre... Une autre roue. Je ne peux pas y aller, là. On nous parlait d'un grappin, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. J'essaye de cliquer droit ou autre et... Rien n'y fait. Je pense que là, ça va être à droite. Ah oui, attention au gaz. Ok. Est-ce que je peux toucher, là ? Non, je n'ai pas l'impression. Ah si. Ok, ça c'est fait. Par contre, il faut bien que je me souvienne que les ressources disparaissent. Donc, ça ne sert à rien que je descende pour en récupérer une. Ah là, on pouvait aller à gauche. Si j'en perds beaucoup à côté. Ah non, là, je ne chouchote pas encore assez haut. Ou il faudra peut-être plutôt le double saut. Est-ce que ça se détruirait, ça ? Euh... Donc là... À droite... Ok. Euh... Là, on ne pourra pas y aller. Ça, à la limite, on va le détruire. Voilà, au passage. J'essaie de récupérer quelques ressources, parce que c'est toujours frustrant quand on arrive au niveau du shop. Je pense que ça va servir au niveau du shop. Oh, flûte, j'avais oublié ça. Et alors qu'il nous en manque juste un ou deux. Ça, on va essayer de le détruire. Ah, vite. Ouais, il faudra sans doute s'accrocher là sur le rebord. Ok. Alors, là, on ne peut pas aller. Bon, après, dans la démo, peut-être qu'on ne pourra pas aller partout non plus. Je pense qu'on ne va sans doute pas débloquer tout ce qui est nécessaire. Bon, là, on a la portée pour nous. Oh, flûte, je n'avais pas vu ça. En plus, je veux quand même aller voir ici. Ça va être pour remonter. Est-ce que là, je peux descendre là-dedans, non ? Ah, par contre, je peux faire un bond de fou, même. Par contre, avec le système de vie, on se demande toujours, j'ai une mana full, mais est-ce que ça vaut le coup de l'utiliser pour un point ? Ah, ça, c'est un shop. Ouais, je crois que c'est un shop. Je vais d'abord faire un save. Hop, et le shop. Et dit, le déserteur, c'est peut-être pas un shop. Et comment ça va ? Je campe dans cette zone depuis un moment. Parfois, je pense que la vie est plus calme de cette façon. Les scientifiques dans le laboratoire font un combat inutile. Je pense que j'ai entendu une explosion qui venait de là-bas. Ah bah, il n'a même rien à nous vendre, finalement. Je ne peux rien faire d'autre avec toi. Ouais, non, c'est que de l'histoire. Et alors là, ouais, on n'a toujours aucun... Aucune bénédiction. Soit on monte, soit on va à droite. Ah bah là, c'est fermé. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Ici. Je ne sais pas ce qu'on a en bas, là, mais ça... Je pense plutôt que c'est une sorte de magma qui est là en dessous. Et là, on ne peut pas encore sauter assez loin. Je le considère comme ça. Allez, les ressources. Le jeu est fluide, c'est agréable à jouer. Ça va bien à la souris. Il y a peut-être cette histoire de ressources qui me dérange un petit peu dans le fait où elles ne s'attirent pas sur nous. Alors peut-être que ça viendra au bout d'un moment avec... Comme parfois dans les jeux, une compétence qui permet à ce que les ressources reviennent sur le personnage. Parce qu'entre le fait de devoir les collecter et plus le fait qu'ils ont un temps de vie... Fern, Maya, j'ai l'impression que ça va être un boss, ça, non ? Tu as causé cette explosion. Je jure, je n'ai pas... I didn't know... Je ne savais pas qu'ils étaient encore là. J'aurais dû... Suivre mon instinct quand je t'ai vu parler à ta propre ombre. Et ne m'appelez pas une ombre. D'accord, c'est ça, je pense qu'il parle. Ah non, c'est lui ? Je ne sais pas. Nous n'avons jamais été du même côté. Tu es toujours Fern, n'est-ce pas ? Ok, bon, je pense que là, il va y avoir un combat. Ah oui, d'accord. Ça n'a pas d'importance. Mon pet va t'attaquer maintenant. Ah oui, on n'a pas de dash ou de choses comme ça. Non, ça, c'est pour changer l'arme. Oh là là, les dégâts qu'il envoie, lui. Je ne sais même pas si on pourra le vaincre. Ok. Alors, est-ce que j'aurais manqué quelque chose ? Est-ce que... Non, je pense qu'il faut essayer de le vaincre ainsi. Essayer d'aller là. Non, ok, bon. Je ne crois pas qu'on ait perdu de ressources. Je pense qu'on les a toujours toutes. Mais là, ça va s'avérer quand même dédicat. On ne va pas se le cacher. Ok. Il faudrait que j'arrive à comprendre aussi ce qu'il fait. Flûte. Ouais, et puis alors, quand on se soigne, ça prend du temps. Ok, on l'a eu. Ah, mais non, ça aurait été trop simple. Ah ouais, d'accord. On a fait la première... Comment dire ? Je ne peux plus. On a fait la première transformation. Je ne suis pas sûr qu'on réussisse à en faire plus. Honnêtement. Avec aucune amélioration comme ça. Il ne faut vraiment pas que je prenne deux dégâts sur la première partie. Ouais, voilà. C'est ça qui ne va pas. Ok, là, hop, je saute. Ok. Ok. Il va s'envoler. Quand il est rouge, il s'envole. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu sais faire après mon vieux ? Flûte. Et alors là, c'est le problème. C'est-à-dire que quand on fait ça et qu'on essaye de se soigner, c'est tellement long. C'est bon. Oh, flûte. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait, là ? J'espère que je vais continuer au même endroit. Oui. Bon, à la limite, je vais laisser les petits, hein. Allez, on se concentre. Ouais, tu m'as déjà expliqué. Ok. Rouge, il saute. Là, il va rester au sol. Au sol. Saut. Seul. Détruit. J'espère qu'il n'y aura pas une troisième phase, le cochon. C'est nouveau, ça, non ? Eh, guys, qu'est-ce qu'il se passe ? Bonnie, c'est quoi ? C'est une fée ? D'où est-ce que tu sors ? D'accord, donc ça, c'est notre petit pet, nous, qui nous suit. Je pensais qu'elle était dans cette machine. Oui, et c'était pas super. D'accord, elle était dans la machine. Il n'y a pas de place pour bouger. En plus, ça sent super mauvais. Elle a raison à propos de l'odeur. Tu m'as libéré de la machine. Alors, je vais te donner une bénédiction. Wow, c'est une... Un sort très puissant. Ah, d'accord, ça va être le grappin avec le clic droit. Je crois que je préférais de voler. Mais allez, essayons comme ça. J'ai juste besoin de faire un clic droit pour m'ancrer. Ferrismos dans la mousse afin de voler. Ah oui, en fait, on envoie notre pet dedans. Mais par contre... Je ne comprends pas bien comment... Ok, on fait ça. Et alors après... Est-ce qu'on peut se pendre, effectivement ? Mais... Quelle en est l'utilité, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut... Ouais, je ne comprends pas bien. Du coup, à quoi ça sert ? Mais bon, allons à gauche. Alors, on va pouvoir faire un save. On n'a toujours rien là-dedans. Maintien et lâche clic droit pour envoyer hook. D'accord. Et alors, quoi ? C'est-à-dire, il sert à quoi, en fait ? Ah oui, ok. On est où, là ? On est descendu. La corde est élastique. D'accord, on va pouvoir sauter avant d'envoyer le grappin. Oh là 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 là, les amis. Ouais. Ok. Eh bien, ça va être chaud, hein. Essayer de se balancer. Ok. Ah oui, d'accord. Ça va nous faire rebondir également. Je me suis sûr. Toute notre go far down as you will eat the spike. D'accord. On va pouvoir envoyer lorsqu'on est en train de tomber. Et lorsqu'on va relâcher. D'accord. Euh, ouais, ok. Ouais, ça marche. Par contre, là, ça n'a pas été bon. Ah ouais, là, je suis un petit peu dans le caca quand même. On ne va pas se mentir. Hop. Ouais, mais c'est ça que je ne comprends pas. C'est comment. Ok. C'est quoi ? C'est des piques à l'en dessous ? Non, non. Aïe, 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 aïe. L'assaut plus prise, en fait. Voilà. Ah ouais. Est-ce qu'il y a moyen de se rebalancer ? Ok. La corde est élastique. Euh... Ouais, ok, c'est la même chose, je pense, là. Ah oui, c'est-à-dire que comme elle est élastique, même une fois accrochée, on va descendre encore un peu. Donc, il faut quand même l'envoyer un peu avant. Ouais. Est-ce que je n'arrive pas à faire ici ? Ok, bah là, par contre, c'était trop court. Oh, flûte, on y était quasiment. Si je me balance, comme ça. Non. Ok. Oh mon dieu. Ah ouais. Si je fais ça. Ok. Bon, ça sera un coup à prendre, je pense. Ah là, je pouvais m'accrocher sur les petits rebords. Je me demande si j'aurais pas pu le faire par là. A voir. Euh... À refaire. Parce que là, il n'y a pas moyen que je me balance ainsi. Si. D'accord, on peut seulement le renvoyer qu'une fois que nos pieds ont touché le sol. On ne pourra pas l'envoyer deux fois de suite. Ah, mais alors là, ça veut dire qu'il faut faire en une fois. C'est-à-dire qu'il faut monter là et après le relancer pour être là. Flûte. Ah oui, de toute façon, il y a quand même des petites flèches jaunes qui essayent d'expliquer le truc derrière. Alors là. C'est plutôt comme ça, mais j'aurais pu le faire en plus long. Ça va être chaud, c'est bon. Et là, je l'ai lancé trop tôt, je pense. Ça va être trop court. Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va être pour accrocher, je pense, le... Ah non. On peut tirer dedans. Ah, et ça ouvre, d'accord. Ouf, un save. Ouais, je vais peut-être plutôt faire le save plus que le game save. Là, on n'a nulle part où aller. Euh... Oh là 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 là. Ok. Non, mais comment il faut faire là là là. Je vais essayer d'en faire un petit. On se rebalance. Je ne sais pas trop du coup ce que j'ouvre. Ah, et puis alors les chauves-souris, j'ai toujours tendance à penser que ça va être un... Ça va me faire du dégât. Là, on devrait pouvoir remonter là-dedans. On pourrait aller à gauche aussi. Bon, ce cas de bien, c'est que ça ne nous fait pas tout refaire ces trucs-là. Moi, à la plateforme, je ne suis pas trop fan. Parce que je suis nul quand même, il faut le dire sur ces trucs-là. Ouais, là non, je ne peux pas aller pour l'instant. Ah oui, il faut qu'on... Ouf, là j'ai eu de la chance. Il va falloir qu'on débloque tout. Oh, celui-là, il va être chaud. Ah bah celui-là aussi, hein. Ça va. Ok. Et il nous en reste un, du coup, qui va être là-bas à droite. À gauche, pardon. Et je pense qu'on a entendu un bruit différent, ce qui veut dire que ça a dû s'ouvrir en haut. Voilà. Un petit save. Là, c'est peut-être une compétence, ça. Donc on va aller voir tout de suite. Par contre, comment en faire ? Ah, un trinket, justement. Donc une des bénédictions. Manipulateur du temps. On pourra les équiper sur les save points. Donc on en a un là. Je vais faire le save maintenant qu'on l'a. Alors, Time Manipulateur ralentit les... Les balles des ennemis. Coup de 6. Alors je pense que c'est du mana. On va l'équiper. Je ne sais pas comment ça s'utilise par contre, avec quel bouton et autres. C'est peut-être E, c'était le soin, ou 1, 2... Je ne sais pas comment... Ah, bah si ça doit être avec... Non. Je ne sais pas. On va voir. Flûte. Ok. Euh... Alors si on va ici, on remonte. On va peut-être essayer de tuer ça. Ok. Oula, j'ai chaud. On en a un autre là. Et là, en bas, on dirait qu'il y a quelque chose. Je ne suis pas bien sûr. C'est assez marrant, finalement, d'utiliser le grappin pour détruire les ennemis au calme. Ma problématique, c'est que j'utilise à chaque fois l'espace pour m'enlever le grappin, alors qu'en fait, ce n'est pas cette touche-là. Alors là, on peut aller à droite ou en haut. Ok. Ouais, le grappin est aisé d'usage, finalement. On a un bon tutoriel au début. Je craignais que ce soit trop, trop du grappin, mais c'était juste pour nous apprendre à l'utiliser. Par contre, là, c'est reparti dans les emmerdes. C'est pas bon d'être aussi grossier. Ah, je ne l'avais pas vu, lui. Qu'est-ce que je fais, moi ? Ok. Save. Ça, c'est quoi ? Je pense qu'il ne faut pas aller dedans, puis alors on n'a pas de... Ouais. Infester avec icorre, je ne sais pas ce que c'est, de l'encre ou non, je ne sais pas. Ça vient du laboratoire. D'accord, licorre, c'est la magie corrompue des fées. Qui a été raffinée par les humains. Donc on trouve ça dans le sang des failles. C'est très toxique. On peut seulement rester dedans quelques instants. Ah, bah, alors du coup, là, je ne peux pas passer, en fait, moi. Ou si, c'est quoi ? C'est juste... Ah, bah, si, ça nous fait mal, en fait, ouais. Je peux quand même le traverser. Oh là là, mon dieu. Ok, bah, j'ai sauté à plein pieds et pieds joints dedans, moi là. Ah. Ah, mais là, non, non. Ah, bah, si, je peux juste aller dedans pendant un court instant. Donc, il faudra bien que je me raccroche. Voilà, comme ça, à chaque fois. J'espère qu'il n'y aura pas un combat de boss au milieu de ce produit. Ouh là là. Juste quand je dis ça, alors, c'est pas vraiment un boss, mais c'est une sorte de... d'event, on va dire. Peut-être que la porte va s'ouvrir une fois qu'on a tué tous les ennemis. Oui, c'est ça. Est-ce que je ne ferai pas un soin, là, quand même ? On est où ? Save. On est là. Peut-être descendre, voir ce qui se tramait ici. Ah. Maya nous a averti que tu venais, Fearn. Je pense que là, ça va être encore un combat de boss. Toutes ces années où tu as prétendu que tu étais l'un des nôtres. Tu me rends malade. Sorcière. Oh là 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 là. Ah oui, attention, elle va nous crasher du... du produit noir. Ah, puis ça nous envoie, d'accord. Deuxième phase. C'est quoi ça ? Ah, ça monte. Flûte. Lock this overhead. Ah, flûte ! Est-ce que les e-cubes nous font du dégât, alors ? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est que le noir ? Et puis, tu veux me soigner, parce que je ne sais pas si ça va continuer. Ah, c'est bon, on l'a dégommé. La grande sorcière Amélie qu'on a démontée. Tout ce que nous voulions, c'était un peu plus de temps. On a trouvé un fragment de Titania. Ah, elle nous parle encore. Les faillées ont volé nos enfants. Nous avons volé le monde. Toi de l'usine. J'ai bien envie quand même, moi aussi, de... On ne voit pas que ça recommence. J'aimerais bien quand même... Là, on entre dans une nouvelle zone. Voyons voir. J'aime bien quand même terminer une zone avant d'aller dans l'autre. Et maintenant qu'on a le grappin... Je pensais que les humains n'avaient pas de magie. Maintenant, ils ont des sorcières. Le monde change. Les pièces de titane rendent les sorcières encore plus fortes. On doit trouver le scie. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. Ils nous disent qu'il va savoir quoi faire. Là, on pourrait descendre. Save. Ah, c'est le shop. Bienvenue dans mon magasin. Je vends toutes sortes de magie. Est-ce que tu visites le scie ? Elle habite juste en haut des montagnes d'ici. Si tu la vois, dis-lui bonjour de la part de mon frère. Alors, Trinker Effect, Fold Charge, Boulette. Ah ouais, 30% de dégâts supplémentaires. Ça, c'est bien. Par contre, ça coûte 100. Moi, j'ai combien ? 131. Magnette. Ah, l'argent. Voilà, ça va être attiré par nous. Longueur, Boulette Range. Je pense qu'on va prendre les 30% là. Oui. Item acheté. Ok. Bon, alors par contre, on va se faire un save. J'aimerais bien quand même aller visiter ce qui se trouvait de l'autre côté. Parce que je n'ai pas encore visité et qu'il y a par là. Je ne pourrais pas remonter ainsi. Ah oui, mais encore faut-il. Ah si, c'est bon. Non, par contre là. Est-ce qu'il y a moyen de s'élancer ? Mais alors, sur la description Steam, il nous marque qu'il y a 6 boss. Je pensais que c'était le jeu. Mais c'est peut-être finalement la démo. Alors, ça serait quand même assez surprenant qu'on ait une démo avec 6 jeux. Parce que ça veut dire 6 boss. Ça veut dire quand même plusieurs zones. Mais quand je vois effectivement que là, on arrive dans une nouvelle zone, je me dis pourquoi pas. Ok, un cœur supplémentaire. Ah oui, ça valait le coup de venir. Là, je ne peux pas encore continuer à monter. Non, là, je ne pourrais pas. Là, il faudrait descendre. Non, là, il faudrait descendre. Par contre, ça veut dire tout retraverser cette cochonnerie. On va peut-être continuer plutôt à droite. Parce que là, ça va être trop l'enfer. Qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait été à droite, ici. Living quarters. C'est encore une autre zone ? C'est quoi, ça ? Ce mur a l'air d'être destructible. Je dois trouver une grenade afin de détruire le mur. Il n'y a pas de grenade pour la démo. D'accord. Ok, donc là, on sait qu'on ne pourra pas aller dans cette zone. Je vais faire un SAF pour être tranquille. Là, c'est le téléporteur à nouveau, mais je crois qu'ils ne sont pas actifs. Ah, et on doit aller là. C'est quoi, ça ? Ah, c'est un sac. Peut-être pour porter plus de choses. Oh, une nouvelle arme. Trouver le pistolet. Ok. Press shift. C'est pas mal. On n'a pas à charger. Alors, par contre, ça veut dire peut-être que mon amélioration d'avant, du coup, ne sert à rien, par contre. Est-ce que là, en haut, je crois qu'il y a une sorte de sac ? Comment faire ? Ah non, je crois pas que ça va être possible, là. Quoi que. Oui. Trinket upgrade. Maximum trinket capacity. Ah oui, d'accord, je vais pouvoir en avoir plus, mais de toute façon, je n'en retrouve quasiment pas. Il va nous falloir monter. Ah, ça s'accroche aussi là-dessus, je ne savais pas. D'accord, je pensais que ça serait que sur la mousse. Un coffre. Bon, là, c'est plutôt de l'histoire. Bon, c'était juste pour l'histoire qu'on venait ici, du coup. Ouais, par contre, là, comment il faut faire ? Non, je pense que là, on ne peut pas aller pour l'instant, mais je ne vois pas bien par où d'autres, on ne peut pas assez. Ah si, ils me disent par la droite, là. Ah non, c'est à l'étage d'en haut, on peut aller à droite. Il doit nous manquer quelque chose. On va redescendre. Là, on a tout fait. Non, il fallait que je redescende encore d'un niveau. Ah, c'est là. Ah bah, je peux peut-être aller à droite, là, en fait. Ouais, je vais faire un save pendant qu'on est là. Electric Kets. Oui, on a des places supplémentaires. Dying Chamber, Fully Charge Bullet. Ah ! Celui-là, c'est quoi ? Ralentir les balles des ennemis. Ah, mais je peux équiper plusieurs, d'accord. Bon, bah, nickel. Fully Charge Bullet. Ouais, donc je pense que c'est pour les armes chargées, hein. On va voir si je vais sur le pistolet. Il y a une sacrée puissance de feu, le pistolet, hein. Allez. Euh... Oh my God. Oh, flûte. Je pense qu'il faut s'accrocher là-dessus. Oh, les pics que je n'avais pas vus. C'est quoi ça ? Ça se détruit ou... Oui. Des pics. Allez, Charge. Oui. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. Ah, mais on peut s'accrocher à lui. Ok. Par contre, là, je pourrais retourner à gauche. Ah, voilà. Ok, je débloque le chemin pour la suite. Euh... Là, je ne peux pas aller pour l'instant. Oh, flûte. Je vais me faire un soin, parce que du coup, je garde tout mon mana pour rien. Je sens qu'il y a un boss qui va pop. Oh, flûte. Je me demande si on ne peut pas monter. Un save. Un save. Ah, là, ça va permettre d'augmenter le nombre qu'on peut mettre. Euh... Ok. Ok. J'pense qu'on pouvait descendre encore là, non ? Alors... Ah, et je me trompe, et en plus, du coup, je les attire, lorsque je me trompe de clics. Save. Ah, là, je peux pas aller. Non, là, je peux pas aller. Là, je peux pas m'accrocher. Je peux pas monter sur l'air-bord. Ok. Oh, flûte ! On peut s'accrocher aux ennemis, c'est vrai qu'à chaque fois, j'oublie. Lui, on va le dégommer. Il faut pas être tranquille, voilà. Allez, un soin. C'est pas mal aussi, ce système, de s'agripper aux ennemis, parce que ça nous permet de monter. Oh, flûte, j'avais pas vu qu'il y avait un deuxième. Bien joui. J'ai pas mis assez long de... Allez, on va attendre que ça resouffle, là. Voilà. Alors. J'ai bien envie, quand même, d'aller... Ah, bah non, je peux pas. À moins de... Est-ce que je pourrais pas... Juste me coller, là ? Ok, un téléporteur à nouveau. Un save. Le save nous remet full vie et mana, quand même. Ce qui est pas mal. Et là, je me demande si on n'arrive pas sur encore un boss. Avec le point d'interrogation. Ah, c'est pas ça, le Seer ? Ah, si, le Seer. Le Changeling, return to the fire. Je comprends pas tout, hein. Greetings, bienvenue. Nous avons détruit les laboratoires des humains. Mais ils donnent encore des morceaux de Titania à leur sorcière. Tu as détruit ta propre maison ? Ça n'était jamais ma maison. Nous avons apporté quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est une piste de... Une partie de Titania ? Excellent. Charge, jump, unlocked. Maintenant, vous pouvez le jump encore plus haut. Just crouch for a few seconds and jump into the super high. Now we teach you a spell to awaken fairies. D'accord, on va pouvoir sauter très haut en chargeant. Et d'accord, elle nous a débloqué également les téléporteurs. Je me baisse. Attendez, je comprends pas. Ah oui, d'accord, ok. On se baisse, ça charge une barre et on y va. C'est pour ça que là, on va pouvoir remonter grâce à ça. Un petit save. Le F, on n'a rien de nouveau. Et là, du coup, on dirait que je peux, justement... Ah oui, les téléporteurs, d'accord. F. Donc les téléporteurs, c'est le T. Donc maintenant, on va pouvoir aller débloquer. Et puis, il va falloir aller ici. On va pouvoir aller là où ils nous le disent. Non, est-ce que c'est parce qu'on peut bouger les endroits ? Comment est-ce qu'on choisit ? Ah d'accord, on va énoncer les différents endroits. Voyons voir si on retourne ici. Comment est-ce que je valide ? Ah d'accord, ok. Ça va nous permettre de voir... ...si on peut aller dans de nouveaux endroits avec le grappin plus le très-hausseau. On va faire un save. Là, on peut grimper là. C'est quoi ? C'est un ennemi, ça ? Ah ouais, là, il va falloir grimper les uns après les autres. Ok. D'ailleurs, en plus, il va y avoir un ennemi, je vais charger le tir. Et on récupère quoi ? Une nouvelle bénédiction. Non, c'est une augmentation du nombre de points de mana. C'était juste pour trouver cette amélioration. Oh, flûte, il est revenu, lui ! Ah bah non, il est de l'autre côté du mur. Par contre, là... Ouais, non, c'est bloqué. On va faire un save. On va voir si on peut faire autre chose. Et là, on a quasiment un vrai mini-jeu, quoi, j'ai envie de dire, au final. Peut-être qu'on aura les 6 boss, du coup, dans la démo, en fait. Ah, les 30% de dégâts, en plus, sont bien utiles. Je pense que c'est mieux que le pistolet. Ah oui, alors, comment on va faire, là ? Est-ce qu'on peut y aller ? Là, on ne peut pas s'accrocher. Peut-être tout simplement comme ça. Oui. Allez, on va attendre que ça tire. Ah bah, quoi qu'on voit, je peux... Ah non, je ne peux pas faire ça. Ok, là, on a une autre bénédiction, pour le coup. Les points de vie surchargés. On va les équiper dès qu'on trouvera un save. On est où, là ? Alors là, on peut aller... Bon, il y a un cœur, là, ça va vouloir le coup d'aller le chercher. Super, un point de vie supplémentaire. Et là, on ne peut plus monter. Non, c'est fermé. Je ne sais pas si on peut monter, là. On va essayer de se le faire au calme. Ah, il y a des bombes, maintenant. Là, je pense qu'on est content d'avoir les 30% de dégâts supplémentaires. C'est bon. Ah oui ! On va pouvoir se racheter quelque chose. Ça, on va attendre que ça passe pour dégommer. Tant pis, là, pour les ressources. On est où, là ? L'idéal, ce serait de monter, plutôt. Je pense que là, on ne sautera pas assez où. Non, il va falloir passer à droite. Mais là, donc, on était déjà venus, si je ne me trompe pas. Par contre, on avait été bloqués sur la droite. Ah bah voilà, c'était ça. Ok. Un coffre. Un sac. Oh là là, ça va être tendu, là. Il faut s'agripper d'aller là-dessus, quand ce n'est pas en flamme. Ok. Par contre, maintenant, le retour. Ah bah oui. Bon bah, par contre, on l'a, du coup. On a le sac. Donc, on peut foutre le camp. Là, je ne pense pas qu'on puisse aller plus haut, hein. Ok. Donc, on va regarder ce que l'on avait trouvé en plus. L'overload, extra damage, range, what... D'accord, lorsqu'on aura nos... Ah oui, là, on est à 18 sur 18. Donc, je pense qu'on ne pourra pas en équiper de plus. Ou alors, il faudra trouver un sac. Quand on a nos points de vie foudre, on va faire plus de dégâts. Ouais. Bon, ça, je ne suis pas trop fan. Mais bon, c'est toujours ça de pris. De toute façon, on n'a rien d'autre à mettre. Voyons voir si on va pouvoir aller explorer ce qui est resté à gauche. Ah. Ok. Ouais. Escalade dangereuse devant. Vous pouvez tenter à vos propres risques. Voilà. Comment est-ce qu'il faudrait faire, là ? Je pense que, là, il faudrait se balancer. Comment faire ? Oh là là. Trop long. Je pense qu'il faut faire un saut vraiment en hauteur. Du coup, après... Avoir juste un tout petit... Flûte. Ah, voilà. C'était un truc dans le genre. Je pense qu'il faut faire. Non. Oui. Ouais, mais là. Ah, c'était là qu'il fallait aller plus tôt, non ? Si je fais... Ah ouais, en fait, on utilise de la vie, quand même. Ouais, non, bah là, je vais laisser pour l'instant, ça. Et donc, là, il nous faut descendre. Descendre. On va refaire un save. Ah bah oui, là, c'était le mur où je peux pas aller. Je sais plus où était le shop. C'est ça. À la limite, on va s'y téléporter pour utiliser les ressources. Ah, c'est ici. Alors, qu'est-ce que tu avais à nous proposer, sinon ? Euh... Trinker Effect... Longeur Bullet Range... On va plutôt prendre ça. Les choses qui nous aident bien à progresser dès le début. On va faire un save. Ah ouais, du coup, je dois l'équiper. Et je peux plus. Cost 7. Cost 5. Cost 6. Cost 7. Ralentis les balles des ennemis. Ça, si je l'enlève, je peux toujours pas mettre celui-là. Longueur Bullet Range. Bah, on va juste l'essayer pour voir ce que ça donne. Bon. Ouais, c'est pas énorme, donc non. Je préfère garder le reste. Ça, j'enlève. Je mets ça. Je mets ça. Et donc là, on est ici. Euh... Allez, bon. On va essayer d'aller sur le point d'interrogation direct. Alors, ici... Flûte. Flûte. Peut-être par l'autre côté, peut-être par la gauche, là. Ah oui, voilà. C'est là où on n'avait pas pu aller tout à l'heure. Là, c'est de l'eau. 13 E. Ah d'accord. Lorsqu'on a ces choses-là, on va pouvoir faire E dessus. Et ça va nous remplir le mana. Alors. Attention, je stand dans le machin. Ok. Il faut quand même pas s'accrocher trop tôt, de sorte à avoir suffisamment d'élan pour remonter là. Ou sur le mur, en fait. Il faut que j'aille. Il faut essayer d'aller sur le mur. Même si je prends des dégâts du truc noir. C'est un arbre. F1. Cet arbre semble familier. Parce que ce n'est pas certain de mon pays. Save. Ah. Donc là, je pense qu'on va commencer à combiner les différentes compétences. Ouah, c'est chaud, là. Il faudrait que je me mette sur le rebord. Ok. On arrive en plein là-dedans, avec en plus de l'ennemi. Les soins. Oh. Oh là là. On est où ? Bon, là, il va falloir monter. Ok. Ok. Ouais, c'est quand même assez dédicat de rester sur un côté ou l'autre. Ça, c'est quoi ? Ah, d'accord. C'est là où on avait récupéré le point de vie supplémentaire. Je ne peux plus me soigner, en plus. Ok. Ok, là, c'est pas assez. On raconte quasiment plus de vie, hein. Ouf. On a de la chance. Ça devrait se passer au-dessus. Ah oui, c'est encore du dangereux ce climb. Donc là, pour l'instant, je laisse. Ok. Qu'est-ce que tu fais ? Tu ruines tout. Si tu prends toutes les pièces de Titania, nous ne nous reste rien pour envahir le monde. C'est à ça que ça sert. Tu es toujours ma sœur, Fern. Bon, là, je pense que ça va être à nouveau un combat. Ah ouais, quand même. Elle, elle m'a l'air quand même assez énervée. Soin. Dommage que le soin, ça soit aussi statique. Ok. Je vais essayer de pas utiliser le double saut, mais plutôt ça pour éviter les attaques. Allez, deuxième phase. Ça va être quoi, ça ? Ah ! Calme, Benusco. Plus qu'un point de vie. Elle est où ? Attention. Attention. Eh, ça fait mal. Pourtant, elle a toute sa vie encore. Je comprends pas, là. Essayez d'éviter ça. Ah ! Comment il faut faire, là ? Je suis désolé. Je le fais pour l'humanité. Ne reviens pas. Ah bah, c'est la fin de la démo. À mon avis, on pouvait pas la battre. C'est pour ça qu'elle avait toute sa vie. Alors, on a nettoyé 68 des pièces sur 81. On a trouvé 12 upgrades sur des 19. Au niveau de l'histoire, donc 2 sur 6. C'était des petites pancartes. On a fait ça en 59 minutes et en difficulté normale. Ah bah, le jeu était super intéressant. Moi, ça m'a vraiment bien plu, ce Rusty de Moss. Je vais le garder dans mes... Comment dire ? Dans ma fiche de souhait. Et puis, on verra à la sortie combien il est et puis quand est-ce qu'il sort. J'espère en tout cas que cette découverte vous aura aussi intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis, pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube ou en live sur Twitch. Salut ! Sous-titrage ST' 501